Et le web avec Guy Bierenbaum, bonjour Guy. Bonjour à tous. Avec cette histoire à peine croyable, comment un journaliste japonais pris en otage en Afghanistan a réussi à poster des messages sur internet pour faire savoir donc qu'il était vivant ? Eh oui, j'explique souvent à ce micro à quel point il peut être dangereux de traîner sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. On finit par ne plus avoir de vie privée, tout le monde apprend en temps réel ce que vous faites et même où vous êtes. Mais parfois, réussir à faire savoir grâce à internet ce que l'on fait et où l'on est, ça peut devenir une information vitale, notamment quand on est retenu en otage. Évidemment. Alors comment ce journaliste a-t-il réussi à se connecter à internet alors qu'il était en otage depuis 5 mois ? Kozuke Nutséoka avait effectivement disparu dans le nord de l'Afghanistan au mois d'avril. C'est en jouant sur la totale incompétence en matière d'internet de ces geôliers qu'il a trompé leur vigilance. Vendredi dernier, le journaliste a réussi à poster, comme vous le disiez, deux messages sur internet d'une manière incroyable. Un des preneurs d'otages est venu le voir avec un nouveau téléphone portable, un smartphone, en lui demandant s'il pouvait lui expliquer comment s'en servir. C'est donc un de ces geôliers, c'est ce que vous nous expliquez, Guy, qui lui a permis de communiquer avec l'extérieur. Et oui, le preneur d'otages voulait un conseil. Kozuke a pris le téléphone, il a décidé de lui expliquer comment on se connectait à internet. Il a réussi, il s'est branché sur le réseau social Twitter où il a un compte, comme quoi ça peut servir. Il a réussi à écrire quelques lignes en anglais, pas en japonais, contrairement à son habitude. Vous savez, il n'y avait pas de clavier japonais, à mon avis. Deux courts messages, le premier pour dire qu'il était toujours en vie mais emprisonné. Et puis un second message dans lequel il est même parvenu à donner des indications sur son lieu de détention. Et il a été libéré ? Oui, mais attention Marc-Olivier, pas de fantasme, pas grâce à internet. Il n'a pas été relâché grâce à ces deux messages. Le journaliste explique que c'est une coïncidence. Quand on réfléchit, il a raison. Ses preneurs d'otages aussi mauvais en anglais qu'en internet n'ont pas compris qu'il avait réussi à communiquer avec l'extérieur. Sinon, vous vous doutez bien qu'il aurait passé un très sale quart d'heure. On imagine, donc c'est pas grâce à ces deux messages qu'il a été libéré, alors c'est grâce à quoi ? Eh bien d'après les agences et notamment la société de presse, tout simplement parce qu'il leur a expliqué qu'il s'était converti à l'islam depuis plusieurs années. Il n'empêche que cette histoire fait le tour du monde, parce que c'est probablement la première fois qu'un otage parvient à donner lui-même et en cachette une preuve de vie grâce à Twitter. Et ça, c'est quand même un buzz plus que positif pour un réseau social souvent considéré comme futile, inutile par ceux qui n'y sont pas. Et on pense à nos deux otages français, journalistes à France 3 détenus en Afghanistan. Merci beaucoup Guy Birenbaum.